Be careful ! Quelques défauts supplémentaires, de mon point de vue, mais qui est quand même fichtrement cool ! On ne va pas descendre dans le puits, le puits est bouché. Il a tout fait disparaître, il y avait un superbe manoir là-haut et ils ont tout fait disparaître. Je trouve ça super triste. Pouf ! DTC ! Dans ton cartable. C'est dur à expliquer, raconter j'espère la coéquation avec l'ancien. Attention, écran noir pour faire le temps d'explication que d'habitude. Et si t'arrives Lily ? Et coucou ce losers, comment as-tu ? La coéquation c'était un succès. J'aimerais que j'aurais pu... Tu vois ça ? Hum... Qu'est-ce que c'est ? Un cas de contrôle ? Mais où est ce son ? C'est la parole des morts ? Oui, il savait tout. Je trouve que leur histoire et leur présentation est passionnante. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup 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 beaucoup. Quand t'es en live ? En fait, Lily, le truc c'est que je passe 12 heures en stream par jour en live. Et il faut partir du principe que si je devais rajouter une intro et une outro aux rediffusions pour YouTube, il faudrait que je rencode toutes les vidéos que j'ai encodées dans la nuit. Enfin, que j'ai enregistrées dans la nuit. Donc ça prendrait au moins à peu près le même temps. C'est-à-dire que pour chaque vidéo, il faudrait retourner 40 minutes à attendre. Donc ça veut dire qu'il faudrait 8 à 12 heures en plus dans la journée pour pouvoir encoder les vidéos. Donc, histoire de ne pas avoir à rajouter une intro et une outro, je fais de l'enregistrement pendant la rediffusion en entier directement en live. Donc on commence la rediffusion avec une intro. Après, je parle de rediffusion et je lance la rediff. Puis après, je coupe la rediff en faisant l'intro et l'outro directement pendant le live. Comme ça, ça m'évite de perdre du temps en montage. J'ai juste à ré-uploader la rediffusion après. C'est clairement un magicien. Et forcément, il est intemporel et il sait tout. Mais je trouve ça génial en fait comme principe. Bah du coup, ce ne serait pas un add-on. Parce que sinon, ça prendrait le place dans l'univers de Skyrim, dans le lore de Skyrim. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, j'ai pris l'habitude de faire ça depuis un petit moment. Parce qu'avant, je ré-encodais. Je rajoutais l'intro et l'outro pour les rediffusions et je re-uploadais après. Et ça prenait un temps fou. Et hop, il nous téléporte. Oh, je vole ! Et je me désintègre. Et moi ? Ah non, c'est bon. Non ! Je suis mort. C'est moi. Bonjour. De quelle pipe tu parles ? Ils me ressemblent de quelque chose. Mais je ne sais pas exactement quoi. En tout cas, je vous retrouve. Les mannequins... Les mannequins... Est-ce que vous, à votre avis, on entendra... Apprendre à articuler, E.T. Est-ce qu'à votre avis, on entendra reparler de ces mannequins ? J'ai combien de flèches restantes ? Oh, ils m'ont fait utiliser mes flèches, les saletés. Ah, je suis deg. On a perdu tellement de potions et de ressources dans cette bataille. Tu fais de la pâtisserie, c'est vrai ? Ça donne envie. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est perturbant. Vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ça sur Twitch. Et souvent, t'as des gens qui partent alors qu'en fait, c'est juste la coupure de la rediffusion. Donc on est souvent moins nombreux après une rediff qu'avant. Enfin, après la coupure de la rediff. Et moi, ça me laisse le temps un petit peu pour me moucher ou me gratter le nez. Ou pour grignoter un truc. Les deux ne sont pas liés. Les trois, pardon, ne sont pas liés les uns entre eux. Mais bon, voilà. Ça me laisse quelques secondes de répit pendant lequel je peux faire quelque chose qui n'est pas devant la caméra. Qu'on n'aille pas là-bas. Mais j'irais bien au quartier récupérer ma vie avant, au cas où. Je suis devenu une grosse chochotte là, encore une fois. À allumer le chauffage tout le temps. A l'attaque. Sous-titrage ST' 501. Bref, ce serait impossible de refaire des rediffusions à part en rajoutant l'intro et l'outro. Il faudrait que je sois debout 24h sur 24, ça serait trop compliqué. Un. Un. Que deux seulement ? Salut Mio, comment vas-tu ? Qu'est-ce donc que ce jeu ? Il s'agit d'Under Al, qui est un mode pour Skyrim, qui fait qu'on a un nouveau jeu à partir de Skyrim. Donc c'est ni le lore de Skyrim, ni la carte de Skyrim. C'est un nouveau jeu à part entière, mais avec les mêmes graphismes que Skyrim. Donc ça a le visage de Skyrim, ça a le goût de Skyrim, mais ce n'est pas Skyrim. C'est même mieux au niveau de l'histoire, je trouve. Ah mais il y a un étage. Et toi t'es qui ? Tu t'appelles Novice, t'as même pas de nom. Je vais pas les activer. Donc là il y a un aspirant. C'est comme un aspirateur, sauf que ça se termine à NT. Bah Traffin, on va pas ramasser ça, c'est nul. Ah ouais. C'est pour ça que je me suis mis, en fait, le mode est sorti il y a très longtemps, en 2015. Mais c'était en allemand et en anglais. Le jeu est entièrement doublé en anglais. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à faire mieux sur le prochain Elder Scrolls que le Skyrim. Encore une fois, Skyrim n'est pas mauvais de mon point de vue. C'est juste qu'il est beaucoup plus plat déjà que cette version-là du jeu. Enfin, c'est ce que propose ce mode. Alors attendez. Nérim qui est... On est en Anderal, donc on est sur cette zone-ci. Mais il existe Kira, Araseal, Nérim. Et donc, si vous voulez les... En fait, ils font comme... Parce que Nérim, c'est le mode qu'ils ont fait pour Oblivion. Donc si vous voulez visiter Nérim, en fait, il suffit de faire le mode d'Oblivion. Je pense qu'on essaiera de le faire quand on réinstaller Oblivion, Nérim. Ça m'a l'air fort intéressant. Toutes les pièces, on a tout mélangé, puis on a reconstruit autre chose avec... Non mais c'est ça, hein. Elle a déjà fait des crises de panique. J'aurais une question par rapport à ça. Je ne sais pas si on... Des crises d'angoisse, oui, mais pas des crises... Je ne sais pas si on appelle ça des crises de panique aussi. Teste correctement, si, si. Il y a quand même des petites erreurs par-ci, par-là, avec ce mode-là aussi. On a quelques bugs qui sont arrivés. Le jeu a déjà quitté plusieurs fois. Ce n'est pas des bugs aussi violents que dans Skyrim, quelquefois. C'est aussi vaste que Skyrim ? Non, je pense que c'est légèrement plus petit que Skyrim. Mais en termes de temps de jeu, oui, c'est aussi grand, par contre. Oui, mais c'est des hallucinations, Ely. Plus tu es en état de panique, et plus tu as tendance à te sentir repressé, et plus tu as tendance à avoir des hallucinations. Et il ne faut pas oublier un truc. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait des crises d'épilepsie, j'entendais une note, en fond, pendant la crise, et en fait, la note que j'entendais, je me suis rendu compte bien plus tard, que c'était moi qui, comme du coup, ça fait de la tétanie, la crise d'épilepsie, en gré, tu as tout l'air qui sort des poumons, parce que tu es compressé, tu es tout, tu te crisps, en fait, je suis tombé dans les pommes. Et en fait, le son que j'entendais, alors que je croyais qu'il venait d'autre part, c'était moi qui le produisait, avec le son qui... sortait de mes poumons, et mes cordes vocales, en fait, ça faisait un son très particulier, qui était constant. Et en fait, j'ai cru pendant longtemps, je me souvenais à chaque fois de cette note-là, et j'ai cru pendant longtemps que c'était une note que j'entendais. Et en fait, en fait, c'était moi. Donc il est bien possible que soit c'est une hallucination, que soit c'est toi que tu entends, en fait. Comme le dit The Losers. 1221. Clé 1221, ça sert à quoi ? Salut, Stilgar ! Balala ! A toi aussi. C'est un là, peut-être, je sais pas. Mais sur le coup, pendant longtemps, je me suis posé la question. Parce que la première fois, je n'avais pas compris que c'était des crises d'épilepsie. Enfin, le truc, c'est que tu as l'impression que tu rêves, que ça t'arrive pas vraiment, que c'est pas vraiment toi, en fait. Et du coup, les premières fois, comme tu... Après, je tombe dans les pommes, je... Enfin, je tombe dans les pommes, je perds conscience. C'est-à-dire que je... C'est même pas que je perds conscience, c'est que je... Je... Je reste éveillé apparemment, mais c'est plus moi, quoi. Et donc, pendant un long moment, après, je m'en souviens plus. Et par conséquent, je n'ai... Je croyais que c'était moi qui avais rêvé. La Grande-Britaine, l'Angleterre. Non, non, ça va être un autre environnement d'Elder Scroll, donc je sais pas exactement si ça va se passer. Oui, c'est moi, novice. Donc ça, on s'en fout. Ça s'ouvre pas, ce truc, non. Même les musiques, je trouve qu'elles sont sympas. Ça rend bien. Oh, well. Ah, oui, ça fait sens. Tu vois, je suis à nouveau coincé dans une barrière. Oui, mais les choses sont passées de manière relativement imprévue. Racontez à... Oh, well, on va avoir un écran noir. C'est en toi, maléfique. Rapide l'histoire du jeu. Master Chicken, oui. En gros, on incarne un personnage qui fuit sa terre parce qu'il y a la guerre et tout. Et il embarque clandestinement dans un aéronef, donc un bateau volant avec un de ses potes. On ne sait pas trop pourquoi, à un moment, on essaye d'aller chercher un truc dans le bateau où il se passe un... Je sais plus ce qui se passe, c'est tellement au début. Ah si, il y a un mec qui se rapproche et on décide juste de le cogner pour éviter qu'il nous repère à peu de temps avant l'arrivée du bateau, en fait, ou de l'aéronef. Et en sortant, en fait, après avoir éliminé les deux types qui étaient descendus dans la cale, on voit une femme voilée qui nous sort un truc qui est utile de la magie et on se fait repérer. Du coup, qui nous bloque. On ne voit pas trop ce qui se passe et on se réveille sur le pont du bateau de l'aéronef avec notre camarade qui se fait éliminer par le capitaine et nous qui nous faisons jeter par-dessus bord. Et on se retrouve donc sur Enderal, la terre qu'on cherchait à atteindre, on se réveille après être, je pense, sorti de l'eau, on ne sait pas trop comment, avec des hallucinations et autres éléments du genre et on se découvre qu'en fait, il y a une sorte d'apocalypse qui est en train de se déclencher dans le monde, dans ce monde-là et qu'on va devoir essayer de gérer ce problème-là. Pour faire très simple, on va dire ça comme ça. Il a dû rejouer. Mais on va se les refaire, je pense, Morwin et Oblivion. Salut Myria-Lune. Oh, c'est trop mignon. Je crois pas, je sais pas s'il dort, il a, je pense qu'il dort maintenant. Peut-être pas. Mais encore une fois, oui, merci à lui. Moi, je peux aussi lui dire merci parce que ça me rapporte des sous quand même. Oui, peut-être que c'est une attempt pour nous aider. Il n'est pas contre nous parce que si il était, il ne l'aurait pas voulu vous laisser vivre. Hum. Il ne dit pas à tous à mon bête. Il ne t'a pas mentionné la Bolinie. Zuit. Ceci est un troll. Oui, mais après, c'est pas dérangeant de toujours commencer avec la prison. Plus ou moins. Non, il est vraiment très très sympa. Pour l'instant, le jeu, je trouve que c'est une très grosse réussite. Il y a eu trois petits défauts que j'ai trouvés depuis qu'on a commencé. Alors qu'au début, je le trouvais juste extraordinaire. Mais franchement, je prends mon pied dessus, c'est très très agréable. Oui, ce doit être ce que nous avons vu dans ce rêve, ceux derrière le cycle. Voilà les événements à Rental, c'est faire apporter les dessins de Glyph à l'archimagistère Meraïl. On y va. Je sais plus à quoi elle sert, la potion de Mère Matinale. Par contre, si c'est pas mal, serait-ce que je prenne l'Ambroisie. Voilà qu'on redescend à 14%. Il faudrait que je regarde comment on l'a fait aussi. Symbole magique et autres éléments du joueur en explorant hors des sentiers battus. Mais pour l'instant, vu que je suis mauvais, c'est pas forcément très adapté d'explorer le monde. Dans ce niveau de difficulté. Tu parles de la crise d'épilepsie, Nico ? Bah tu le sens venir en fait, c'est comme les miennes, des crises d'épilepsie, tu le sens arriver. C'est pour ça que je m'arrête rapidement de lire en général et que je fais attention. Tu sais d'abord, j'ai des fourmillements dans les mains. Puis après, je commence à avoir la mâchoire qui claque toute seule ou des mouvements imprévus, non désirés. Et plus j'ai les mouvements et plus je suis proche de la crise en fait. Donc maintenant, je fais plus attention et je lis beaucoup moins qu'à une époque. Il y a une époque où je pouvais bouffer un livre par jour et j'étais super content, tu vois. Genre à Aragon, je crois que j'ai dévoré une journée à peu de choses près. Et c'est d'ailleurs sur ce bouquin-là que je fais ma première crise d'épilepsie. Il a encore eu. Non. Aucun. Non, parce que tu vois, j'ai pas refait de crise d'épilepsie depuis... La dernière que j'ai faite, c'était au lycée, tu vois. Donc ça date maintenant. En fait, j'ai arrêté de lire de manière aussi intense. Et maintenant, je fais attention. Dès que je lis, que j'ai un premier claquement de mâchoire, ou qu'il y a un truc qui passe mal, ou machin, enfin, le moindre mouvement, le moindre mouvement, le moindre mouvement... On s'allotait dans le chanson. Je veux dire, une sphère comme ça, on en a ramassé il n'y a pas longtemps, là. Elle tombe directement. Pas de bol. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai peur qu'il ait eu des lunettes, le mec. Bon, en fait. Bon, en fait. Le truc, c'est que la crise des plepsies, en général, se déclenche à cause des flashs lumineux. C'est ton cerveau qui n'apprécie pas. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, le fait de lire, ça déclenche des flashs lumineux, puisque tu as un mot en noir, un espace blanc, un mot en noir, un espace blanc, un mot en noir, un espace blanc. Et en fait, c'est toute une question de rythme. Et en fait, je n'ai jamais retrouvé le rythme de la lecture. C'est pour ça que, généralement, quand je lis des bouquins, je bug quelquefois et j'ai beaucoup de mal à lire à haute voix. Ça arrive, en fait. Il y a même des fois où... C'est pour ça que j'ai arrêté de lire les bouquins sur le jeu, parce qu'on a passé 20 minutes à lire un bouquin, et à la fin, je n'étais pas bien. J'avais les mains qui tremblaient, je n'étais pas en forme sur celui-ci. Et donc, ça fait la même chose que les écrans ou autres. Je n'ai jamais fait de crise d'épilepsie à cause des écrans. Même la lecture sur les écrans, c'est moins dérangeant. En général, ça me fait moins d'effet que les bouquins, en eux-mêmes. Mais j'ai fait 2-3 crises d'épilepsie, je n'en ai pas fait énormément. C'est une fois que j'en ai compris que c'est des crises d'épilepsie, j'ai fait beaucoup plus d'attention. Mais voilà, ça fait le même effet que les flashs lumineux. Oui, ici, mais l'ancien... J'ai vu qu'il allait sortir une hache. Ça m'a fait bizarre. Il allait d'aller à un grand coup dans la pierre. Anubis, Locerem Taris Danida, Sharak Lishamra. Wow. Wow. J'ai la prétention. Est-ce que vous sentez ça? Oui. C'est impressionant. C'est vraiment impressionant. Est-ce que c'est les Chards? Ils ne sont sûrement pas tes couches, sont-ils ? Selon des sources de Peréan, ces Chards offerent protection contre la mort de la mort. S'il est en train de rester actif. Ah, j'allais toucher un des fragments, d'accord. Différents plus musiques, en quelque sorte. J'aime bien les dialogues. La Voix des Morts. C'est pas pire si j'y l'air, d'accord. Différents plus musiques, où est-ce que vous regardez, où est-ce que c'est possible ? Oui, oui, c'est ça. C'est clair, ça n'a rien fait. Je n'ai rien vu. Mais ça a tout le temps envoyé valser, en fait. Un crâne ! Je le veux. J'aime les crânes. C'est pas du sel, ça ? Non. C'est le deux feux, je prends. On sauvegarde. C'est vrai que le gardien me dit, non, je viens sauvegarder le gardien me fait. Vous attendez ta arrestation ! T'as rien, c'est ce qui est rime, c'est vrai ? Je savais pas que t'étais encore là, non. J'espère que tu puisses vivre sur ce qu'ils disent à toi, je le sais vraiment. Du au dessin ? Je sais pas. Je pense que c'est plus compliqué de faire une épilepsie à cause du dessin. Étant donné que... Que, 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 que... Qu'il y a moins d'effets redondants. Ils sont tous partis se coucher. Ça y est, on a fait un truc magique, on va tous au lit. Fin de la journée. T'étais posé en canapé sans le clavier. Ça explique des choses. Genre le... J'ai regardé pour la première fois y a pas si longtemps le Sacré Graal. Pendant que j'étais chez ma sœur, là. Et... C'est plein, donc du coup je pourrais réparer mon épée. Et du coup tout début du générique, il y a un moment où ça clignote énormément. Alors après je me rends pas compte à quel point je suis sensible à ça, donc euh... J'ai fait attention de pas trop regarder. Mais j'aime pas aller au cinéma. T'es qui toi ? Pour moi ça vient pas de Skyrim, là, ces décors. Ils sont tous en train de sortir de par là. Alors attendez, on a quoi comme cas là tout de suite ? Le fragment du passé... Il y a deux options. Non ? Parce qu'ils me disent aider à l'excavation dans l'ancien... Euh... Dothoulgard. Ah non mais c'est une autre histoire ça. Ça c'est la suite. Salut, Tzorkil ! Je ne suis pas un voleur ! Étant donné que je suis le héros du jeu, j'estime que tout m'appartient. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'adore... J'adore ça là, la statue qui est dessous. On la voit pas d'ici, mais en fait, tout le décor est encore une fois porté par une énorme statue. Je trouve ça génial. Les mecs ils ont eu des idées absolument superbes. Et quand on regarde le trailer du jeu, on se dit mais punaise, il y a encore tellement de choses qu'on n'a pas vu. D'environnement, de lieux qui vont vraiment... Qui ont la vraiment classe. En même temps... Ça fait combien de temps ? On en a combien de rediff sur ce jeu exactement ? Sachant que chaque rediff dure environ 40 minutes, on a 26 rediff au total. Plus celles qu'on a fait ce soir. Ça veut dire qu'on a déjà quand même pas mal joué. Et il y a toute une zone... On a fait que ça comme exploration. Il y a plein de lieux qu'on n'a pas visités dans cette zone-là. Ça, tout ça, on n'a pas vu. Et tout ce qui est au nord-ouest, on n'a pas vu non plus. Oui, alors les fragments seront distribués parmi les gardiens ce soir. C'est très bien. Ça nous laisse seulement avec la excavation de Pegasus. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, non, je n'aime pas, je me sens trop... Putain, même les enfants. Après, en général, je me place dans l'allée, donc il n'y a personne derrière moi. Je me place tout au fond dans l'allée. Parce que bon, vu la taille que je fais, je ne rentre pas forcément entre les sièges dans les rangées. Alors, attends. Et en plus, quelle soit la dernière fois que je suis allé au ciné ? Je suis allé voir les Gardiens de la Galaxie 2 au ciné. Parce qu'on m'y avait invité. En fait, la dernière fois que je suis allé au ciné, c'est parce qu'on m'y avait invité. Pour vous dire à quel point je suis allé au ciné ces dernières années. J'ai vu les Gardiens de la Galaxie 2 au ciné. J'ai vu Avengers, premier du nom au ciné. Avec Tintin, son de 3. Avengers, je l'ai vu avec... Pas Avengers, les Gardiens de la Galaxie 2. Je l'ai vu avec Nimala, qui m'a invité. Avant, j'ai dû voir Kikaze 2. Avec des potes qui m'ont invité. Kikaze 2 et Kikaze 1. Ils ont fait une suite. Avant ça... J'ai été invité par un de mes meilleurs potes. Avec un autre pote à lui. Et avant ça, la même personne m'a invité, je crois, à voir... Le Disney, la Princesse et la Grenouille. Voilà, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Donc ça vous laisse une idée de... Depuis quand je suis pas allé au ciné. De quoi s'agit-il ? Comment une machine pourrait nous aider contre la Purge ? Alors, nous savons que le cycle n'est pas d'ordre ordinaire. Il fonctionne dans une façon dont nous n'avons même pas à comprendre. C'est presque comme une force cosmique. Ça fait que c'est naïve de croire que l'on peut face à cette affaire comme un foe made de sang et de sang. Peut-être que cette machine peut. C'est comme je disais, les Piraeans n'ont pas inventé cette machine. Ils n'ont pas construit de l'ancien plans qu'ils ont trouvé. Et si ils pensent que cette idée était worth pursuing, nous devons au moins réfléchir. Pégast a trouvé une ancienne ruine, nommée Old Duffelgrad, qui semble être un type de laboratoire de Dilgar, l'un des castes du Piraean. Elle assume qu'on peut trouver des hints sur cette machine là, ou peut-être même un prototype. Je veux que vous l'aidez de toute façon possible. Que votre cadeau puisse révéler des choses que les yeux normales ne peuvent pas voir. C'est un Graal ? Un Sacré Graal ? Le combat de l'Immortel, on peut voir une salette aussi, effectivement. Et je trouve que ça coûte cher le ciné. Ça coûte cher. L'ambiance me déplaît un peu, parce que souvent je trouve que le son est trop fort, et qu'il y a trop de gens. Donc j'y vais très 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 rarement. Il faut dire que la dernière fois que j'y suis allé, c'est parce que j'ai été invité. Et encore j'ai été invité. D'accord, je sais pas, j'ai pas regardé Kamalaz. Ce qui est honteux, on va se le dire. Euh... Connaissance. Quelle est la différence entre un Dilgar et un Ischienne ? Ils ont vraiment à leur développer. Et le doublage est vraiment top. Je me demande quand est-ce qu'on aura une prochaine cinématique dans le jeu. Parce que le jeu a commencé avec des cinématiques, on se rend pas compte, mais... Je suis pas fait spécialement attention. Comme je te dis, j'ai dû voir que le livre 1 de Kamalaz. Parce que mon cousin l'avait en DVD et j'ai dû le regarder, c'est tout. Et j'en ai très peu de souvenirs. Après j'ai vu plusieurs extraits, des best-of, des choses comme ça, mais... Qu'est-ce que vous pensez que cette machine, quelle qu'elle soit, pourrait réellement nous aider ? Oui. Parce qu'ils n'avaient jamais une chance de finir. Le Pireean Realm était en train d'un instant de guerre, kurz avant le Cleansing. Juste comme Vinn a été depuis des dernières années. Et même si la machine ne fonctionne pas, Any knowledge que nous pouvons obtenir de leur lutte contre le cycle est crucial. C'est dans une section extérieure de l'Heartland. Keeper Sakharesh va vous accompagner et vous montrer le chemin. Bonne chance. Ça ne te plaisait pas ? En fait, ce qui me perturbe encore une fois, c'est qu'on voit bien qu'il y a une île. Et du coup, je ne pensais pas que Nérim se passait dans le même monde qu'Underhal. Donc Vinn, c'est le monde, si je comprends bien. Donc ils ont vraiment fait un univers comme dans les Astrols. Et ça se trouve, dans Elder Scrolls 6, ils feront un nouveau mode où il y aura Kira, où il y aura peut-être Razareal. Dans les îles, là, à gauche. Est-ce qu'ils avaient déjà fait des modes à l'époque de Morrowind ? Je ne sais pas. En tout cas, quand on voit la qualité du truc... Oh, l'alchimie. Oh, le détail ! Et tu vois, là, c'est pareil, tout était traduit. Un petit col de glace. Et les informations qu'on n'a pas sur la carte. La mer rouge, montagne de Mistral, Mistral. Haute terre. Mur de cristal. Ils ont fait deux versions de la carte. Et je vous rappelle, encore une fois, que sur la carte, il y a le détail important. Pas celle-ci. Mais quand on monte tout là-haut à gauche... À droite, pardon. Voilà, on a Anderhal, dessiné par la magistrat Gaëla. Pour le compte du Saint-Ordre en l'an 8233 après la météorite. Le météore. Petite tâche et tout. Roh, il y a une bourse planquée ici, je n'ai même pas fait gaffe. Voilà, c'est ce genre de choses pour lesquelles j'adore les jeux comme Skyrim. C'est qu'il y a des trucs planqués partout. T'as rien vu, toi, j'ai rien volé. Bonne nuit, Kadozem ! C'est bien, t'as un très bon indicateur, Kadozem, de là où on en est dans la nuit. C'est elle, Kaya. Minion aussi, elle. Voilà, on y va, bonjour. Euh, ouais, mais il y a une chose que je voulais vous demander. Y a-t-il une raison pour que le Grand Maître nous envoie tous les deux cette mission ? Non. Oui, c'est vrai. To answer your question, I don't know. Je pense que j'ai accompagné vous parce que nous deux étions ensemble. Mais pourquoi vous êtes assignés à cette mission cruciale est plus loin de moi. Il semble que le Grand Maître vraiment appartient dans votre rôle comme un professe, ce que ça veut dire. Mais bon, je dirais qu'on sauve ces questions pour plus tard. Pour maintenant, on va commencer par le task à prendre. Oui, le ruine n'est pas loin d'ici. Juste me rencontrer dans la taure Myrids, dans le Norden Heartland. Je vais attendre pour vous là quand j'ai terminé mes préparations. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres quêtes qui tournent éventuellement ? L'élixir, il manque toujours de la viande de rats, on en trouvera bien quelque part. Utiliser piège spirituel pour trouver et récolter une âme. Cunaise. Ne vous inscrivez pas sur des sites de data presse parce que je reçois tellement de sites porno. Hum... T'es impatiente d'ailleurs. J'adore le film qui sera suite au livre 6. Et apparemment, il y a une partie du film qui est détournée à Mural. Il y a un petit château à loin de chez nous qui fait des événements médiévaux. C'est-à-dire que la visite se fait avec des chevaliers, etc. dans mes souvenirs. Possible, je sais pas. Hum... Je connais pas. Comme ça, on l'avait déjà vu. Ah oui, il en faut 5. J'en ai que 2, je crois. Ça, c'est 3 niveaux au-dessus. Enfin, 3 étoiles. Déjà que 2, on a du mal. 3, on va éviter. Le jeu est quand même bien difficile par rapport à Skyrim. En termes de difficultés, je trouve. Pour le moment. Après, peut-être que c'est comme dans Skyrim. Si vous prenez un truc qui fait des mages et de l'enchantement, c'est pété après. C'est vrai, il a pas marché ton raid. Ou alors, c'est peut-être le système d'affichage qui n'a pas fonctionné. Ah bah oui. Bah merci Megy. Il y a une seconde. Alazala ! C'est passé comment ton stream ? Faudra que je rattrape parce que j'ai pas vu les chaussures. Je crois que tu viens d'en relancer un, mais euh... Parce que Twitch te dit, mais donc c'est pas Twitch le problème. C'est euh... Quoi qu'il l'affiche même pas dans le chat. Salut Neo ! Ça va bien et toi ? Merci. Comment ça s'est passé ? T'en ai eu en The Witcher 3 ? Sans trop spoiler pour éviter que... S'il y a des gens qui l'ont pas fait. T'es devenu un expert du Gwent ? Ah ! Et ça te plait comme jeu ? J'avais adoré ça. J'ai même les versions papier du Gwent. 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 J'crois que c'est Gwent en français et Gwent en anglais. Avant d'aller dormir, je me dis qu'elle les aime. T'es sûr parce que, en fait, à part quelques-uns euh... T'enquêtes sur le bâtard. On se souvient même plus de cette mission. Il y en a tellement. Je sais pas si c'est de l'ironie ou euh... Mais je trouve que le jeu est très très sympa. Il a réussi un petit coup. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est pas très euh... Sécurisé, ça, pour les enfants. En même temps, ils sont pas censés passer par ici, mais quand même. Moi j'avais duré comme ça, j'ai pas joué à la version euh... qu'ils ont proposé après. Si, j'ai essayé vite fait, mais ça m'a vite gonflé en fait. Bah un petit. Il a réussi un petit coup. Bah un petit. Un petit gégé. La vieille Lily. Je suis convaincu que t'es pas la plus vieille Lily ici. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, bisous. Stacker les leurs et les gros scores. Bah, suffit aussi d'utiliser des... Des espions, t'as des espions. Ça y est, c'est pété après. Stratégie en escalier sur le Gwent. D'accord. Mais j'aime beaucoup le jeu. Comme je vous dis. Et euh... J'ai les deux boîtes euh... Vous savez les deux boîtes là. En version papier du Gwent. Elles sont magnifiques d'ailleurs les cartes. Le 2 et le 3 pas trop. Alors le 1, j'ai voulu le faire. Mais comme je l'ai pas découvert à l'époque. Euh... Je t'avoue que le gameplay m'a calmé direct. Mais alors... Alors que j'ai claté tout le monde. Et que j'ai claté quasiment tout le monde au Gwent. Même en version papier. Euh... Jusqu'à présent. Un jour j'ai joué contre un certain Lucas. Un certain Lucas Jostar. Que certains ont déjà vu plusieurs fois à la CNU n'est-ce pas ? C'est pas un petit monde qu'on l'a pas vu ici. Et euh... Qui travaille en tant que développeur d'ailleurs. De jeu maintenant. Enfin qui est toujours ce que la région je crois. Et euh... Oui mais c'est ça. C'est ça. Mais en fait il y a des stratégies comme ça. Hum... Que la team qu'il a créé avait déjà fait le mode Nérim. Bah c'est ça en fait. Jostar. Oui mais ils sont liés. Puisque Nérim apparaît sur la carte. Donc ils sont forcément liés. Mais c'est pour ça. Vu la qualité de ce titre là. Regardez la statue dont je parlais tout à l'heure. La ville. Enfin la zone où il était le temple là. Tout ça. Toutes ces zones là. Et porté par une immense statue. Ici. Et je trouve ça génial. Il y a quoi là ? Ah non c'est une affiche de base. Qui nous répond de quoi ? Rechercher au nom du Saint-Ordre. Le brigand... Ah c'est pas pratique. Ah attendez. Le brigand Croco est accusé de quoi ? D'une multitude de crimes atroces. Parmi lesquels pillage, homicide, troussage et discours impi à l'encontre de Malface. Lettre de lumière et le Saint-Ordre lui-même. Le Saint-Ordre lui-même. Les indices pour mener à son arrestation seront généreusement récompensés par la garde. Et du coup oui je parlais de Lucas parce que... A la scène où dans l'hôtel j'ai joué contre Lucas et il m'a démonté. Non non j'ai rien bloqué puisque normalement c'est censé fonctionner même avec zéro spectateur. Donc euh... Et quoi qu'il arrive... Les raids sont s'affichés. Au pire il y a la vidéo qui plante mais le texte s'affiche. Mais même dans la liste des euh... Des euh... Des éléments. Euh... Donc je pense que c'est la plateforme qui plante hein. La plateforme d'alerte. Au pire attends. On va tricher. Est-ce que j'en ai une autre qui fonctionne mieux que celle-ci ? Voilà. Pour Frodon. J'aurais piqué les anciennes comme ça c'est bon. J'suis là en chercher une vie. Euh... Les espèces durent 45 minutes du coup il se passe beaucoup plus de choses. Dans quoi ? Ah ouais je t'avoue que j'ai pas... Comme je te dis j'ai pas vu plus que la saison 1 dans... Plus que le livre 1. Y'a un truc par là. Alors attendez faut que j'aille où ? Parce qu'elle a dit faudrait que je la retrouve dans les hautes terres. Ce qui est par là-bas. Mais elle va voir un truc. Ici. Que j'ai pas exploré. Allons faire un petit peu d'exploration. Faudra je pense à couper la rediffusion encore une fois. Coucou Jumeron. C'est terrible. Coucou Darling aussi. J'ai pas réagi je crois quand t'arrives. Ah bah tiens les rats. Parfait. Vide bien sûr et vide. Roh c'est nul. Papillon bleu, papillon bleu. Y'a rien de plus ? On va essayer d'éviter ça pour voir ce qu'il s'y cache. On va se baisser quand même au cas où. Ça va bien et toi ? Les papillons ou les rats ? Oh. Attendez, attendez. Merci beaucoup YppiKai. I'm back. Non mais je vais pas crever ici, c'est pas possible. C'est duindetif. Je crois que si. Je crois que si. Attendez... Merci beaucoup. Et Re subsiste Prime Donc ça veut dire que t'es a 6 mois d'abonnement. donc c'est en 3 mois enfin bébé c'est ça ? merci beaucoup en tout cas pour le soutien ça fait plaisir je vais crever et du coup j'ai pas récupéré de trucs avec les âmes ça c'est un peu embêtant j'ai tellement peu de vie je pense que ce week-end comme je vous dis ce soir je suis pas là je serai pas là avant mardi maintenant j'ai de la visite donc je ne serai pas là avant mardi on va se baisser pour éviter de faire deux fois les mêmes bêtises ouais mais j'ai pas vraiment le temps de regarder des trucs dans tous les sens je vais déjà faire les séries qui m'intéressaient le plus les films aussi ah j'ai espéré me la vie de ma vie heureusement que ça la ralentit un peu presque à 10 fails pour cette soirée presque presque 10 fails c'est la tristesse quand même encore un tour de main là on est mauvais regardez retour vers le futur je pense quand même que je vais dévorer des films dans le week-end fail 56 déjà ils font mal c'est d'une violence il faut te calmer mon gars on va aller bouffer ce qu'on fera du bien je vais avoir un bon buff rôti là ça remonte demain il passe le 3 d'accord donc à la télévision les arguments violents les arguments on sauvegarde il y a des gens là on l'a pas vu c'est bon ? plein coeur t'es pas morte ? pourquoi ils m'ont mis un ralentissement alors si t'es pas morte ? 50 points d'xp mais c'est là qu'il faudrait que je récupère des points des âmes un coeur humain tout ce qu'il nous fallait pour être heureux petite sieste peu de bouffe gigot de chèvre flèche de fer usé faible ils ont là plutôt bien installé ici en fait ça je prends la bouffe ça peut toujours faire du bien aussi tous ces sacs sont vides souffle mortel de rang 1 pensez à améliorer l'arme on peut l'améliorer ? je me souviens plus je vois rien de plus par là ah si je me souviens d'un défaut que j'avais trouvé quand on il est vide bien sûr quand on quand on finit de faire un lieu ça ne marque pas alors que dans Skyrim ça l'affiche ça marque accompli je me souviens d'un défaut je visite j'ai faible je visite T'es mouru Ah bah non Bien le bonjour Chef Ellen, ravi de vous rencontrer Voile d'une humaine mystérieux Et bah voilà, un nouveau morceau On a un 425 sur 436, il va falloir que je me débarrage J'ai une partie de mon inventaire quand même Quartz bleu Couteau, bol en blois On s'en fout, coffre, nous avons quoi là-dedans Nous avons des potions Pourquoi je me débarrasse des potions en fait Que j'ai Sans soucis Il faudra que je regarde ça là Effectivement oui, maintenant que tu me l'as dit On pouvait Trafiquer un peu les armes Pour les rendre plus puissantes Avec la meule Et Je crois qu'il y avait l'établi aussi Pour les armures Mais Zut Sérieusement je veux juste de la viande de rat Ah rat de fosse, rat de fosse Je l'ai vu d'acier Ça revient au début ça T'es qui toi, prêtre mort Ok Peut-être pas en fait Attendez Ah si on revient au début Et ça je crois que j'ai pas exploré jusqu'au fond On va revenir un petit peu en arrière C'est mort Le jeu de Gwyn papier c'est mort Normalement à part si tu peux le trouver d'occasion Mais en fait à la base Ah peut-être que sur console tu peux encore le trouver d'occasion Parce qu'ils avaient fait Les DLC étaient achetables Bah justement si tu les veux sur Xbox Tu les cherches En fait les versions collector des DLC Achetées Était vendues avec la version papier du Gwyn Et en fait après il y a plein de gens qui le trouvaient plus du tout Parce que forcément c'est vendu comme des petits pains Ou quelque chose qui se vend encore plus Je ne sais pas que les petits pains Et en fait après ça Ils ont annoncé que sur le site de Jinx je crois Ils allaient faire une En fait tu rentrais tes clés CD Quand tu avais les DLC Et tu avais le droit de commander pour 9,99€ Une boîte contenant deux sets de cartes Il y avait deux boîtes totales Marqué le plus Morrowind pour l'instant Et Oblivion pour le choc des graphismes Parce qu'Oblivion quand il est sorti c'était tellement une claque Et en fait ils ont laissé je crois Deux ou trois mois aux gens Et c'est comme ça que moi je l'ai eu Deux ou trois mois aux gens pour passer commande Et en fait après ils ont stoppé les commandes définitivement Et ils ont envoyé le tout quoi Et ils ont bien expliqué qu'ils ne referaient plus jamais ça Donc après est-ce que c'est vraiment définitif ou pas Je ne sais pas Et vu qu'ils viennent de De ressigner un contrat avec l'auteur de The Witcher Peut-être qu'ils vont faire des jeux de société Et donc ressortir un Gwyn Version 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 jeu de cartes réelles A savoir que Que s'ils le font je pense Ce sera plus inspiré du jeu tel qu'il existe maintenant Que du jeu dans The Witcher Et Oblivion quand il est sorti Il a mis une telle claque Mais j'ai moins mis Oblivion que Morrowind Morrowind était plus intéressant en termes d'exploration Et Oblivion me semblait Plus joli certes Mais moins vivant Il y a une bestiole ici Donc peut-être qu'il y a un nid dans le coin Je recherche un nid d'ombrel S'il vous plaît Pas très très fluide je trouve ici Parce qu'il y a une espèce de bestiole là Qui vole au dessus Il y a une autre par là C'est joli comme quoi On se croit dans Oblivion Il y a forcément un nid quelque part par là Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà trouvé Mais ça là Ces herbes Et cet environnement bien précis Ça fait énorme Pense à Oblivion Mais je les avais ramené Les jeux de Gwent à la saignion De Gwent Gwent Hum Je ne sais pas du tout Où est-ce qu'ils ont mis le nid Je ne sais pas Mais ça pourrait être une bonne idée Après Comparé à Oblivion Il est vraiment Graphiquement Il fait mal Quand même Pinaise Où est-ce qu'ils l'ont foutu Ce nid Mais quelque part par là Ah bah il l'a Trouvé Je ne sais pas Si il disparaît le piaf Non Il a Il y en avait un autre Par là-bas Si je m'ai compris En plus Ce n'est vraiment pas dégueulasse Les boîtes de jeux Mais comme je te dis Les cartes étaient vendues Avec les éditions collector Des deux DLC Pour chaque DLC Il y a Deux sets de cartes A chaque fois Je vide trop vite Donc il y a encore Celle-ci ici Est-ce que c'est la même Ou est-ce que c'en est une autre Non elle tourne plus Dans ce sens là Elle On va trouver On va trouver Voilà C'est bon J'en ai combien Les oeufs d'ombrelle J'en ai quatre Il m'en manque un Et je ne raconte plus la quête Je crois qu'on en avait ramassé Sur la petite île Là-bas Cotard 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 qui était très sympa Et du coup BG Si jamais tu cherches Attends je te montrerai Cotard qui était très sympa J'avais déjà ramé l'année dernière là, c'est new, je ne sais plus si je te l'avais dit du coup, mais elles ressemblent à ça les boîtes de Gwent. Tu vois à chaque fois il y a deux sets de cartes à l'intérieur, il y a des boîtes comme ça là, quand on arrive le fourreau, et il y a des règles, des plaques pour avoir les mêmes trucs que dans le jeu, c'est à dire tu sais des trucs pour compter les points, d'ailleurs ils ont même pas refait le... Parce qu'à l'arrière c'est le même truc, tu as marqué Witcher, available separately, Witcher 3, Blood and Wine, voilà, tu avais donc ça pour Earth of Sun, la boîte bleue et la boîte rouge pour Blood and Wine. Voilà. C'est sûr. Il y a un squelette là ? Est-ce que je suis déjà passé par... Oui je suis déjà passé par ici. C'est bon. Il faudrait que je pense à couper la rediffusion encore une fois. Et j'ai de plus en plus de maux parasites. Tiens on est jamais allé voir ici. Il faudrait que j'arrête aussi de couper à n'importe comment, sans me poser de questions. C'est un quoi moi bêtement. Rariplay, il faudrait que j'installe aussi. Pour pouvoir faire les vieux jeux. Ah bah tiens ! J'ai plus que 24 flèches d'acier, c'est horrible. Je vais tellement manquer vite. Bonjour. Ravi de te rencontrer, vous pouvez me rendre des flèches d'acier, merci. Parfait. Et du coup ça fait deux éditions collector. Rar, je transporte trop de choses. Est-ce que j'ai pas un truc qui a aucun intérêt ? En termes de poids. Genre l'écorcheur. Ah c'est classe en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de... Elle fait combien de dégâts ? 16 de dégâts. Absorbe 3 points de santé. C'est à deux mains ou c'est à une main ? Parce que ça ressemble beaucoup à un espadon. Oh mais j'ai gardé ça comme l'âme en fait, l'autre je vais la balancer. La main elle fait 6 de dégâts. Par contre on va faire que je fasse de la place. Mais elle pèse 10 par contre. Arc unique. 16 de dégâts, 21. Faut que je balance des trucs. Genre ça on va le balancer. Pardon. Non non parce qu'il avait été traduit pour la version Xbox. Le jeu. Il avait même été censuré pour la version Xbox. La tour a pas à être bien loin là. Donc c'est les pas à côté non plus. On va essayer de revenir sur nos pas. Je vais essayer de me débarrasser de mes affaires à la tour. Vous allez me dire que je portais trop de poids en ramassant les champignons, les papillons. C'est là quand même pas, faut pas abuser, c'est que des papillons. On va gentiment aller à la tour. Normalement à ces tours là il y a des coffres qui permettent de faire le boulot correctement. On va se débarrasser de tout ce qui est trop lourd pour nous. N'intéresse pas. Alors là ça fait déjà de la place non ? Mais les onges gardes, bocal et lucioles. Bon le reste on va le laisser pour l'instant. Donc il me semble que j'étais parti pour aller voir une mine là à l'est. Là mais il y a des modes multi qui sont pas disponibles sur la version Xbox après. Il y avait un mode que j'adorais à l'époque quand tu y jouais. Avec un pote c'était le mode où tu joues des sortes d'hommes préhistoriques. Et tu avais essayé de les voler des oeufs de Vélociraptor. Et les oeufs de Vélociraptor je crois. Bon alors non c'est on est tous ensemble contre les vélos de Vélociraptor. Je sais plus mais c'est un truc dans le genre. En tout cas. Et le jeu est beaucoup plus drôle dans sa version non traduite que... Enfin dans sa version 64 que dans sa version... Enfin beaucoup. Il est plus drôle parce qu'il se lâche un peu plus sur le jeu. Et qui s'appelle Ryo ? Une mine ! C'était pas une mine. Il y a un petit village là-bas. Attends les fermes on les a vus ou pas ? Oui les fermes là-bas on les a vus c'est bon. C'est plus que moi t'ai une flèche. Il va se calmer lui là-bas. Non il est pas à terre. Il est là. Huf. T'as pas des flèches d'acier s'il te plaît ? Si flèches d'acier parfait. Merci. Pieds détachés on va tout prendre. C'est aussi je prends. Je me croirais tellement dans mon ruine. Il n'y a rien par là ? Non. Ah du coup oui BG pour les deux packs j'en avais vu pour 20 euros. Pile. Prêt port compris je crois. C'est genre 19,99 un truc dans le genre. 45 minutes vas-y je note. Merci beaucoup pour l'information. J'irai voir ça tout à l'heure. Merci monsieur. Coucou Lick ! Comment ça va ? Vous ici à cette heure-ci ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu rentres de soirée ? 1 minute 33. Tu nous as pas habitué à arriver si tard ? Qu'est-ce qu'il se passe 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 ? Ouais mais même d'habitude tu t'endors super tôt. Même le jour de l'an c'est parti super tôt. Ça me surprend. C'est appréciable. Alors arc, t'avais un... En fait y'avait rien à voir là pour la mine. Mais non je suis bête c'était juste un coin. La mine elle est plus loin. Salut Warhead ! Comment ça va ? Coucou le post-it ! Est-ce lié ? Je vois que vous arrivez tous en même temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Même pas tu jouais ! Tu jouais à quoi ? Je suis curieux. Je veux savoir. Dis-moi tout. Ah mais la mine est en dessous. Ah j'ai été repéré. Dreamfall Chapter. Je n'ai jamais fait le Dreamfall. Il faudrait que je l'efface aussi. J'avais vu... Gorgule y jouait. Il me semble. Oui c'était Gorgule. Et l'ambiance avait l'air très sympa. Avec des choix et tout. J'ai faim. Et mince. Je les vois tellement pas dans le décor. Merci pour les flèches d'acier. J'aime ça. Là il y a le coffre. Il y a un bouquin. Baton éclair. Coronne je prends. Et livre. T'as pu bosser un petit peu ce poison ivy aussi. Ah mais c'est un bon. Je croyais que c'était un cercueil. Espèce de quiche. C'est pas si grand. C'est pas si petit un cercueil. Il n'y a pas un lit pour dormir dans le coin. J'aime beaucoup ce genre de lieu. Même dans la réalité je trouve ça super joli. Les vieilles ruines comme ça. Apprends à articuler. Je le sens pas. On va prendre du bœuf rôtis avant. Oh intéressant. Du coup après je vais être encore plus jaloux c'est ça ? Non parce que c'est des jeux que j'ai déjà filmé pour l'instant. Mais je pense que GoldenEye etc. C'est des jeux que j'essaierai de faire. Alors surtout pas 64 parce que la manette 64 je peux pas quoi. C'est pas possible pour les FPS. Bah oui si tu peux les dessiner je vais être jaloux. Est-ce qu'on m'a offert le... On m'a déjà offert le pack justement. Comment il s'appelle ? Bah le Rare Replay. J'ai fait encore aucun jeu sur le Rare Replay alors que j'ai jamais fait les Banjo et Kazooie. Et les Banjo-Tooie. Donc ce serait cool. Bon on va couper la rediffusion quand même. Ça fait 1h13 que ça va qu'elle dure. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment. En notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappetj.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Du moins à tout de suite pour la suite du live. Le renforcement de la nouvelle rediffusion. Tout simplement. En émulateur ça pourrait être pas mal ouais. Faudrait essayer de voir ça. Presque OP. Yeah ouais ouais. Voilà pas tout de suite je reviens. Parapam. 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 Nam life. Parapam. Barapam. BR Partner. Parapam. 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 University Student Head. Ed Reno. Certain Mil trespass. Sous-titrage ST' 501